Wontanara Wontanara, ce programme est du Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID et de la Banque Mondiale. Wontanara Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre fête en radiophonique Wontanara. Pardonner, c'est s'accepter. S'accepter, c'est créer de l'harmonie. Avec l'harmonie, il y a la possibilité de franchir les barrières du rejet, de la haine pour donner le jet de cohabitation pacifique. Et avec une bonne cohabitation pacifique, il y a le progrès. Telle est l'ambition de l'honorable Salé et ses amis à Lokotaïe. Sauvez ce 49e épisode de Wontanara afin de mieux comprendre leurs préoccupations. Bonne écoute chez vous, à bientôt. Jaou est en train de rêver. Hé, 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 d'aroudi, d'aroudi. Je n'aime pas ça. Arrêtez de ricaner comme ça. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Vraiment. Je rêve de quoi? Je rêve de quoi? Hein? Je rêve de quoi? Non. Tu rêves de se comprendre et de s'entendre. Attends, hein? Attends. Donc, cela n'est pas une bonne solution pour éteindre le feu dans cette maison? Ne pas se parler. Ne pas se toucher. Ne pas se regarder. Ne pas se saluer. C'est la meilleure solution pour les gens qui y habitent ensemble. Dans ce cas, on ne parlera pas de conflit. Chacun vivra paisiblement dans sa vie. Ah, Allah. Non. Non. Toi, tu es vraiment fou, mon ami Daoudi, hein? Hein? Oui. Non, vraiment. Vivre sans se toucher, se parler, se regarder, se pardonner est la meilleure solution? Oui, pour toi. Oui? Hein? Ah bon? Parce que tu viens de dire que tu ne changeras pas un seul mot avec ton frère Banga. Aïe, yao. Peux-tu arrêter de prononcer ce nom-là dans ma maison? Plus jamais... Non, non, non. Non. Écoute, hein? Je ne veux pas entendre parler de ce nom-là dans ma maison. Ah, ah. Prononcer le nom-là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non, non. Il m'a élevé. Il m'a élevé. Regarde, regarde-moi. Tu crois vraiment à la solution que tu viens de dire? Oui, honorable. Vraiment? Vraiment, vraiment? Oui, honorable, je crois. Moi, je reste sur ma faim, Zahou. Ah bon? Ah oui? Moi aussi. Depuis qu'on est venu chez toi, là, tu ne nous as pas fait boire l'eau de la paix. En tout cas, moi, je ne crois pas à ce que tu dis. Vraiment, je reste sur ma faim. Attends. Et même s'il nous servait de cette eau, ce ne serait pas une eau pure? Oui? Donc, moi, Salé, je ne boirais pas. Pas du tout. Non, ça, je suis d'accord avec toi, honorable. Parce que dans ce cas, regardez, hein, Zahou est en train de cracher la salive blanche. Oui. Mais en laissant le sang noir dans le cœur. C'est ça? Oui. Vraiment, ce n'est pas sincère ce qu'il est en train de dire. Pas du tout. Il nous parle de la paix, de l'acceptation, du pardon, mais sincèrement, non. Oui. Parce qu'il vient de dire qu'il ne faut pas prononcer le langage de sa mère. Vraiment, Zahou, Zahou, moi, j'aime le framparler. Regarde-moi très bien. Il ne faut pas être lâche de toi-même. Oui. Et tu nous parles de la paix. En vérité, ce n'est pas ce que tu ressens. Je vois très bien un manque de sincérité. C'est ça. Zahou, tu ne parles de la paix et du pardon. Pendant ce temps, tu ne veux même pas entendre le nom de Banga dans ta maison. Comment peux-tu alors le pardonner? Vraiment? Honorable, Banga est un ami. Ah, enfin. Écoutez-moi, quand je parle, vous m'écoute. OK. On a grandi ensemble. Ses parents et les miens étaient très d'accord. Je me souviens quand mon papa est tombé malade. C'est le père de Banga qui s'est occupé de lui. Et il donnait le manger à notre famille. Vraiment? Mais quand ce conflit-là a commencé, j'ai vu les deux familles s'affronter comme des véritables ennemis. OK. Mais, Banga et Zahou, Zahou, tu es d'accord avec moi que si vous vous pardonnez, toi et Banga, vous vous pardonnez, vous pourriez vivre ensemble comme avant? Oui. Peut-être. Le pardon, le pardon, est un acte réciproque mutuel? Voilà. Mais attends. Je ne te comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais Zahou, ce que tu dis. Moi non plus. Pour qu'il y ait pardon, il faut que chaque partie reçoive la même chose que celle qu'elle donne? Attends. Non, non, non. Honorable. Doucement. Doucement. Il y a de quoi les réflexions dans les paroles de Zahou? Ah, quand même. Parce que moi, je n'ai pas bien compris. Sois beaucoup clair. Parce que moi, les amis, tout le monde n'ai rien compris dans ce que tu dis. Sois plus clair. Est-ce que par hasard, Zahou ne veut pas dire que si tu demandes pardon à quelqu'un, il doit aussi accepter ton pardon? Et te demander pardon? Ou bien, qu'est-ce que tu dis, Zahou? Explique-nous ça. Écoutez, en vérité, à l'autre côté, le mot pardon est un véritable jeu de ping-pong. Ping-pong? Pardon? 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 Et à l'autre? D'Aoudi, tête ou à l'autre va parler. Tu penses qu'on s'amuse ici? Chacun, par la même manière qu'il lui convient, place le baron à l'endroit où il pense que son ami a du mal à le prendre. Toi-même, tu parles péniblement de ce pardon. Mais c'est... Et pour ne pas parler ici, les paroles compliquées, nous, il faut parler terre à terre. C'est quoi ce jeu de ping-pong là? Ok. Maintenant, écoutez-moi, c'est parce que chaque camp pense que c'est lui qui a raison et personne ne veut aller vers l'autre. Mais attends. Attendez, attendez. Eh, Banga. Ah, honorable, tu as commencé. Eh, pardon, je me suis trompé, Zao, excuse-moi. Oui. Eh, Banga, mais lui, il a compris. Il décide de venir te rencontrer. Est-ce que tu sais ça? Ah bon? Oui. Te demander même pardon. Mais attends, il a peur de ce qui va être ta réaction. C'est de ça qu'il a peur. Sinon, il veut vraiment venir dans ta maison, te demander pardon. Vraiment? Fraternellement. Il nous a dit ça. Oui. Il est dans le regret. J'ai vu le garçon là. Quel est le regret? Quel est le regret? Est-ce que tu as vu mes membres? Hein? Tite. Moi, je connais. Quand ils m'ont battu. Quand ils m'ont blessé. Quand ils m'ont roulé. Ils m'ont clibitisé. Ils m'ont acrobatisé. Ils m'ont frappé. Et tout ça là dans quoi? Dans ma boue de chambre. Oui. Quand mon chambre a coulé, ça fait la boue. C'est dans tout ça là qu'ils m'ont fait. Tout ça là. Mais malgré tout ça là. Quand même. Bon. Je pardonne quand même. Hein? En tout cas, je pardonne quand même. Parce que. Tu vois, c'est que vous avez vu mes membres comme ça là. Pardon. Ah ouais. Calme-toi, calme-toi. Hé, calme-toi. Toi aussi, vous ne pouvez pas pleurer pour ça. C'est ton ami. Tu sais. C'est la vie comme ça aussi. Ça peut bien. Vous êtes des frères. Bah, ça vous donne des larmes, monsieur. Vraiment. Ah ouais. Pardon. D'accord. Jaou. Jaou. As-tu raison de pleurer pour pardonner? Vraiment, tu nous as même fait pleurer ici. Quoi? Toi. Hé, vous qui devez aider les saônes à ne pas pleurer. Vous faites le pleurement de crocodiles. C'est pas bon? Eh, vous savez, parfois, quand je pense, je me dis que Dieu m'a maudit d'être né et devenu ficheur de cette terre, quoi. Hé, Jaou. Jaou, non, non, non. Jaou, c'est mauvais ce que tu dis. C'est mauvais. Tu ne dois pas te nourrir d'un tel esprit. Hé, Jaou, s'il te plaît. Quand même, hein. J'aurais préféré être le ficheur d'un autre pays, d'une autre terre, et avoir choisi les parents qui m'auraient mis au monde, ou à défaut même habiter en pleine brouche pour lier l'amitié avec les zibous? Hé, Allah. Jaou, Jaou. Non. Jaou, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais pourquoi tu tiens de tels propos, Jaou? Tu viens de nous dire que tu as pardonné à ton frère Banga. Encore tu nous dis des... Honorable Salé, honorable Salé. Oui. Il est peut-être déçu. Et moi-même, je suis déçu. Mais attends, déçu de quoi? Dçu de quoi, Jaou? Dis-nous. Est-ce que tu es déçu? Je suis déçu. Dçu de qui? De quoi? De tout. Pourquoi? J'ai envie de quitter. Elle est très loin. Elle est où? Ah, en tout cas, je peux même aller rester dans la brouche, comme je l'ai dit. Pourquoi? Pourquoi? Car je n'ai aucun espoir sur la cohabitation pacifique à Locotay. Hé, dis donc. Pourquoi découressement? Découressement ne peut pas faire un renseignement de ces problèmes-là. Non, non, là tu exagères vraiment, Jaou. Hein? Nous ne donnes pas l'impression qu'à Locotay, ici, le vent a cessé de souffler. Hein? Pour dire qu'on ne peut plus respirer de l'air frais. Que les rayons du soleil n'illuminent plus Locotay pour vivre dans l'obscurité. Je ne suis pas d'accord. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Moi-même. Honorable. Honorable. Oui, collègue. À mon avis, Jaou n'a pas tort de dire ce qu'il pense. Et? Mais pourquoi? Et surtout, et surtout, surtout, c'est lui qui est le témoin oculaire de ce qu'il est passé de Locotay. Et dit plutôt de ce qui est en train de se passer. Il ne parle pas ici en tant que témoin seulement. Il nous raconte de ce qui a vécu. Plutôt. Ce qu'il est en train de vivre. Attendez, attendez, collègue Bamboula. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord que c'est un témoin vivant même. C'est une victime. Voilà. De tout ce qui s'est passé. Et il est aussi peut-être coupable quelque part. Mais nous ne sommes pas là pour un jugement. Convenez avec moi que le pardon commence d'abord entre deux personnes. Avant de s'étendre sur plusieurs. N'est-ce pas? Sur ce, moi ce que je voudrais. Que Jaou accepte d'abord de loin le pardon de Bamboula. Peut-être en lui pardonnant, cela servira de leçon pour les autres. Ça, naturellement. Ça, c'est bien dit. Vraiment, honorable. J'ai bien parlé. Mais, il faut que Bamboula lui-même vienne demander pardon à Jaou. Parce que, ce n'est pas nous qui allons faire à sa place. Oui, oui. Voilà. Ça, tu as raison, collègue. Il faut qu'il vienne demander pardon. Voilà. En tout cas, ça aussi c'est vrai. Mais si vous voulez, j'ai une information à vous donner. Une information? Laquelle? Chers auditeurs et auditrices, vous voulez vraiment savoir l'information que Jaou veut donner à l'équipe de l'honorable Salé? En quoi cette information peut-elle être utile pour la mission de Salé? Alors, suivez le 40e épisode de Wontanara. Merci et à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea.sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook, Chefs comme en Grande Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada